Bienvenue sur ce podcast intitulé NatCoach Podcast. Je suis Éric Rebourg, 4 techniques d'état à la Fédération Française de Natation et j'ai créé cet outil à l'intention des entraîneurs de natation afin de favoriser un échange d'expériences sur l'entraînement et tous les paramètres du métier d'entraîneur. Au cours des différents épisodes, j'échangerai avec des entraîneurs ainsi qu'avec des experts qui interviennent auprès de nous et des athlètes comme les préparateurs physiques, les préparateurs mentaux, les kinés, les scientifiques. J'espère que ce podcast vous aidera dans vos réflexions et votre action et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast ! Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'un entraîneur international, on va dire, Christos Paparadopoulos, que tout le monde connaît bien en France et qui actuellement entraîne Al Jazeera au Liban. Bonjour Christos. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon appel. Christos, entraîneur bien connu au niveau national, international, qui a baroudé un petit peu, qui est un entraîneur qui a été spécialiste de brasse, pas que de brasse, mais qui est plus connu pour la brasse. Donc, écoute Christos, je vais te laisser un petit peu te présenter et présenter un peu ton parcours d'entraîneur. Oui, donc moi, je suis arrivé au Havre en 1982 et j'étais entraîneur à la fois des natations et des water polos, parce que je suis un poloïste de formation, nageur aussi, mais poloïste. Et donc, j'ai commencé dans un club qui avait une petite histoire avec Xavier Savant. Petit à petit, quelques années après, on a eu David Abrard, qui était un spécialiste de 200 mètres papillons, derrière Franck Exposito. J'ai eu aussi Sylvain Croix, qui est passé par moi, avant de partir à Strasbourg et faire son parcours. Et enfin, Hugues Dubosc, le dernier, avec son parcours bien connu. Donc, je peux te dire que j'étais formé sous l'État. Oui. J'ai eu mon BO1. Ensuite, j'avais eu la chance, avec Claude Fauquier, de passer mon BO2 à Talence. Qu'est-ce qui m'a permis de me former, et durant toute ma carrière, j'ai essayé de me former en regardant qu'est-ce qui se passe partout au monde. Et j'ai eu la chance de voyager aussi, de faire un stage au Japon, avec Kitasima, qui était le grand brasseur de l'époque. Qui m'a permis beaucoup à réfléchir et voir un petit peu comment on peut réussir à atteindre le niveau. D'accord, ouais. Et après le Havre, tu as un petit peu de bouger ? Après le Havre, donc, j'ai eu un licenciement économique. Oui. Je suis parti trois ans comme entraîneur au chef au Qatar. Oui. Après, je suis rentré en France, et quelques mois après, j'ai parti au Liban. D'accord. Continuer ma carrière en entraîneur. Donc, un parcours un peu atypique, en venant aussi un peu du water polo, et puis en se formant, comme tu le dis, sur le tas. Donc, par rapport à tout ce parcours, et surtout un parcours d'entraîneur de haut niveau, quel conseil tu donnerais, toi, à un jeune entraîneur qui débute ? Déjà, je pense que le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire. Parce que beaucoup de monde, j'ai observé durant mes années, que les gens, ils ne sont pas conscients des problématiques à différents niveaux de pratique. Oui. Ça veut dire, si je fais un peu plus facile, entre faire une 5 ou 100 brasses, une minute, au moins d'une minute, je pense que ce n'est pas le même métier. Oui. Mais je pense que ce n'est pas uniquement que les questions d'entraînement, c'est aussi les questions de vie, de choix de vie. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et les conséquences à la vie sociale et familiale. Bien sûr, oui. Ça, c'est quelque chose qu'il faut être clair. Et par moments, il faut se poser des questions. Est-ce qu'il ne faut pas que je reste à ce niveau-là, me contenter à ce niveau-là, et croire que je peux passer au niveau supérieur, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Oui. Donc, savoir qu'est-ce qu'on veut, où on veut aller, c'est la chose la plus importante et c'est le plus grand conseil que je peux donner à un entraîneur. D'accord, ok. Alors, pour parler un petit peu plus d'entraînement, donc là, tu as abordé un petit peu dans ton parcours le travail que tu avais pu faire avec Hugues, et puis ce que tu avais apporté la connaissance des Japonais lors de ton stage. Moi, j'ai eu la chance de te côtoyer sur des stages, et sur un stage, je me rappelle, à Mulhouse, sur un stage Tokyo 2020, là, où tu t'occupais du groupe Brass, et j'avais vraiment apprécié le travail que tu usais, justement un travail qualitatif avec des coups de bras, des distances, voilà, des coups de bras par distance avec des temps, etc. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta conception de l'entraînement, et puis comment tu t'y prends avec tes athlètes actuels, ou avec les athlètes que tu as pu avoir par le passé ? Je pense que déjà, il y a une grande question, une question extrêmement importante, c'est la méthodologie d'entraînement selon les niveaux de nageurs. Oui. Par moment, on perd beaucoup de temps à utiliser des méthodes d'entraînement sophistiquées, avec des gens qui n'ont pas le niveau. Oui. Parce qu'à mon point de vue, en France, nous avons un... Je ne t'entends plus. Ce matin ? Oui, vas-y. Nous avons un problème de déterminer qu'est-ce que c'est un nageur de haut niveau. Oui. Si tu me permets de donner une explication de ma conception, aujourd'hui, dès qu'on parle de haut niveau, par exemple, en brasse, on peut parler aux garçons à moins d'une minute au 100 mètres, et aux alentours de 2, 9, 2, 8 au 200. D'accord. Et aux filles, je pense qu'on peut commencer à parler à une 6 et 2, 22. D'accord. Oui, oui. Donc, essayer de se casser la tête pour des gens qui sont loin de ce temps-là, je ne pense pas que c'est quelque chose de très, très utile. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui m'a resté. Oui. Parce que le questionnement qu'on a, dès qu'on attend le niveau, avec les références chronométiques que je t'ai données, est complètement différent des gens qui sont à un niveau inférieur. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer à mettre des bases. Oui. mais ne pas perdre de temps à des choses qui ne paraissent pas, à mon avis, extrêmement importants avant. Oui. Tu veux dire des choses qui peuvent te faire gagner quelques centièmes sur un travail très précis, mais alors que ces nageurs ont besoin de gagner plus de temps en développant d'autres paramètres qui... Oui. Donc, la réflexion de l'entraînement, moi, c'est parti après cet voyage au Japon, et sous cette problématique, comment Kitajima y faisait pour nager aussi vite ? Oui. Parce qu'il avait une caractéristique qu'on ne trouve pas actuellement en brasse, c'était être capable de faire à la fois du 100 et du 200. Oui. Donc, ce n'est pas, je pense, la même façon à travailler en préparant un nageur ou un nageuse pour faire une épreuve de sprint, 100 mètres, et un nageur ou un nageuse qui va en faire de 200 mètres. Déjà, il y a quelque chose qui me paraît extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, nous avons eu des nageurs capables de nager vite, peut-être, au 100 mètres en France, mais au 200, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, c'est vrai que le niveau du 200 mètres en France n'est plus le même qu'à une certaine période. Or, il y a quelque chose que je tire à l'attention de tout le monde, c'est que la progression mondiale des 12 dernières années au 200 mètres en France était moins importante que 100 mètres. Oui. Si je prends un exemple, Luc Dubosc, donc, à Pékin, à 2-8-9, donc, il termine 3e, avec ces mêmes temps, on peut se qualifier sûr, je pense, au demi-finale, voire au final. Oui. Pas de gagné, ça ne rentre pas. Oui, en demi-finale. On a des 6, des 5, mais à 2-8, on n'est pas trop mal. Donc, après cet voyage, après avoir étudié pas mal des vidéos de Kitajima, j'ai réussi à tirer quelques détails qui m'ont inspiré ensuite à mon travail. Oui. Ça veut dire qu'avec une... on va dire une modélisation... J'appelle ça une modélisation de la course. Oui. Parce que je crois beaucoup à ça. On a observé qu'Ki Kitajima était capable, par tranche de 5 mètres, c'est quand même très précis, par tranche de 5 mètres, de réaliser à la fois un nombre de coups de bras bien précis, à une vitesse bien précise, et la plus grande difficulté, c'est garder ce modèle durant toute l'épreuve. Oui. Malheureusement ou heureusement, j'ai utilisé cette méthode pour comparer Kitajima avec Hugues, et j'ai observé que le moment où Hugues, il a fait ses meilleures performances, était capable de reproduire ça. Oui. Et le moment où il n'arrivait pas à être à son meilleur niveau, il faisait partiellement cette application, mais pas durant toute l'épreuve. D'accord, oui. Donc c'est vraiment, je pense, quelque chose de très très fin, d'arriver à garder cette organisation motrice. Sur l'ensemble de... Oui, sur l'ensemble de la course, parce que la brasse, c'est très compliqué, parce qu'on a connu ça aussi avec Hugues, c'est qu'on s'entraîne, et il y a des moments où il n'y a rien qui va. On ne progresse pas. Or, on s'entraîne. Oui, oui. Et la synchronisation en brasse, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas aux autres nages. Bien sûr. Je pense. Et je pense aussi que la brasse a des points communs avec le papillon. La façon dont on exécute les gestes, c'est presque identique. Par contre, il y a vraiment un grand écart entre ce style de nage et le crawl et le dos. Oui. Je dirais, je ne suis pas certain, je ne vais pas étudier, mais je pense qu'on ne peut pas reproduire cette même réflexion au crawl ou au dos. Oui, alors qu'en papillon, on pourrait aussi avoir ce découpage par 5 mètres, par le nombre de mouvements. Oui. Oui, oui. Ça veut dire aussi qu'on a eu aussi en même temps toutes les phases non âgées. Oui. Auxquelles on ne donne pas peut-être très, très... Ce n'est pas un point de fixation pour nous. Or, c'est capital. Oui. Ça, c'est une partie d'entraînement extrêmement importante. Parce que si, dès le départ, on n'arrive pas à atteindre... Dès qu'on regarde les vidéos, on va voir que tous ces grands majeurs en bras, jusqu'à maintenant, ils ont une façon de faire qui est presque identique. Ça veut dire qu'au start, je vais faire 15 mètres avec un coup de bras pour les garçons et entre un et deux coups de bras pour les filles. Oui. Les 5 mètres avant le mur et les 15 mètres après le mur, ils sont presque identiques. Donc, si on peut dire, je vais aller faire une compétition de préparation, donc, lors d'un meeting, où je ne vais pas chercher une performance chronométrique, mais de mettre en place... Une façon de faire, oui. Cette organisation, ces concepts. Oui. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas, je pense, bien utilisé chez nous. Oui. Parce que, moi, la problématique, c'est pourquoi eux, ils font ça et pas moi. Oui. De façon que, je pense, peut-être que ce n'est pas bien de copier, en tant qu'humain, ou de s'aspirer des autres, mais moi, c'était ma philosophie et il reste ma philosophie actuellement. Observer comment ils s'organisent les meilleurs et voir qu'est-ce que, moi, je peux faire. Tu penses que, sur les compétitions non préparées, les compétitions de travail, entre guillemets, on ne met pas en place assez de stratégie de course ou la façon de faire qu'on devrait mettre en place sur la compétition principale, quoi. Oui, parce qu'on regarde aussi, par exemple, on observe un petit peu avec les gens que j'ai côtoyés durant mes longues années de travail et des discussions que j'ai eues, je ne pense pas qu'il y a cette réflexion-là. Oui. Comme aussi, un autre point extrêmement important que j'ai observé, deux points, pardon, c'est à la fois le travail de jambes, il y a une peur des entraîneurs de travailler les jambes par peur de blessures et ça, c'est quelque chose qui est, je pense, un frein. Et on a aussi un autre questionnement, mais bon, qui n'est pas un questionnement qu'on découvre, c'est le procentage de spécialité lors des séances d'entraînement. Oui. Pourquoi quelqu'un qui fait du dos ou du crawl, il va faire des séries de plus fois, de fois, il faut s'en mettre ou de s'en mettre et je ne veux pas faire la même chose en spécialité. En vrai, ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Oui, oui. Moi, je me souviens aussi d'être allé en stage au Japon où les groupes brass, le groupe pape avec les juniors du Japon faisaient les mêmes séries que les dossistes, que les crawlers et que les entraîneurs nous disaient mais le pape, c'est une nage comme une autre, la brasse, c'est une nage comme une autre et que, en fait, nous, nos athlètes français n'avaient vraiment pas l'habitude de faire des séries que ce soit en pape ou en brass. Bon, il y a aussi des problèmes de fonctionnement qu'il ne faut pas oublier que faire du brasse du pape, ça demande de l'espace. Oui, dans un bassin de 25 à 8 par lignes, c'est plus compliqué. Ça ne peut pas. Donc, ça pose des problèmes et ayant vécu cette problématique, on avait plus le choix, par exemple, si on faisait des séances du matin, de faire ce type de travail le matin parce qu'il y avait beaucoup moins de monde le matin qu'à l'après-midi. C'est évident, ça c'est quelque chose je pense qui nous fait du mal. Oui. Et je me pose la question est-ce que ce n'est pas ça qui fait qu'aujourd'hui on est loin du top niveau mondial ? Bien sûr, oui. Et pour revenir sur le travail de jambes là, c'est vrai qu'en France on a une mode un petit peu de dire il ne faut pas travailler trop les trains séparés, il ne faut pas trop travailler que ça soit en brasses mais même je dirais même en battements ou en ondulations et c'est sûr que sur la brasse le ciseau de brasse il est quand même très propulseur donc si on ne travaille pas ou si on ne travaille pas et qu'on fait très peu de travail de nage complète aussi en brasse c'est sûr qu'à un moment on ne va pas pouvoir sortir des nageurs très très peu en brasse. en plus qu'on brasse entre les différentes actions des jambes et des bras il y a quand même une différence avec le crawl ou le dos bien sûr parce qu'il y a un moment où c'est que les jambes qui vont nous propulser donc je pense que notre première problématique c'est la peur de blessure donc peur de blessure je ne fais pas ça c'est le point numéro un le point numéro deux c'est que comment je vais faire des séries en brasse au gardant ou au pape au gardant ma technique parce qu'il ne faut pas faire pour faire il faut garder des mentalités techniques proches que l'on peut rappeler proches de la compétition donc parce que peut-être on a après il se pose aussi une question peut-être d'organisation des groupes ouais moi je sais que je pense et encore je reste persuadé et en regardant un peu qu'est-ce qui se passe ailleurs plus précisément en Italie où ils font des centres de spécialité oui parce qu'il est certain et on pourra peut-être parler beaucoup de ce sujet-là est-ce qu'il y a une question aussi que j'ai oublié peut-être de dire aux entraîneurs quel entraîneur je suis ça veut dire est-ce que je me spécialise plus au demi-fond plus au papillon au crawl au brasse ou au catenage parce que la même problématique existe dans une autre épreuve où on est très faible les catenages oui bien sûr c'est exactement la même réflexion si on prend un petit peu les références que nous avons au niveau du modèle hongrois qui semble être un des meilleurs en Europe un nageur de catenage est capable de faire les quatre finales oui sur chacune des nages donc c'est pas un nageur qui n'arrive pas à percer aux autres nages il va diriger vers le catenage vers la brasse éventuellement et je pense que c'est extrêmement important parce que si on regarde aujourd'hui mais pas qu'aujourd'hui durant les derniers 20 ans l'histoire de la natation française je pense que c'est à mon point de vue une faute de croire qu'on peut à la fois entraîner des sprinters des défendeurs des défendeurs moi je ne crois pas ça or peut-être on a une structure avec 10 assistants oui voilà un bâton à disposition etc je pense qu'il ne faut pas perdre notre temps à parler des choses qu'on ne trouve nulle part en France il faut mieux regarder qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut faire par rapport le plan on voit bien qu'un des clubs qui a eu les meilleurs résultats ces dernières années ces 10-15 dernières années c'est Marseille et que Marseille à un moment a dit nous le demi-fonds on ne fait pas on va faire du stage on va faire de l'aspect parce qu'ils sont beaucoup au bord du bassin et parce qu'ils ont une organisation qui leur permet de se spécialiser sur certaines distances et c'est pour ça qu'on peut aussi poser la question que je sais qu'il va créer peut-être de la polémique est-ce qu'il faut qu'on a des pôles France ou pôles espoir etc sans préciser ou dire on va faire le choix à cet endroit là on va réunir le brasseur moi c'était ma réflexion personnelle malheureusement je n'ai jamais réussi à aboutir à cette réflexion mais bon c'est comme ça dans la vie on ne va pas gagner tous les jours mais je reste convaincu que si demain on veut avancer on brasse et au cadenage on a intérêt de créer de structures d'entraînement spécifiques et avec des entraîneurs qui sont beaucoup plus pensés sur le problème et on les voit si on prend l'histoire de tous les entraîneurs français que j'ai connus ils avaient tous des spécificités oui ou éventuellement parce qu'on a vu ça aussi à un moment de leur vie ils faisaient du sprint ou demi-distance et à un autre moment ils sont partis à l'eau libre les grandes distances bien sûr mais pas en même temps mais pas en même temps donc c'est quand même je pense qu'il y a des réflexions qui sont extrêmement importantes donc moi moi ou n'importe quel entraîneur il faut qu'on est clair à cette à cette démarche oui parce que si après ça me regarde personnellement mais moi je je crois pas qu'on est capable de tout faire je crois pas bien sûr mais par contre c'est vrai que créer des pôles spécifiques ça t'expose à beaucoup plus de de des problèmes et on tombe sur quelque chose qui malheureusement est un des points de forme de notre natation sous des intérêts personnels familiales structurels etc et c'est presque impossible bah oui parce que la plupart de nos structures de haut niveau entre guillemets sont sur des clubs donc à un moment dire à une structure tu vas faire que de la brasse tu vas faire que que du dos que du pape ça limite aussi on va dire l'attrait de ces structures là oui mais je pense qu'il y a une confusion pour moi une confusion parce que on pense tous faire de haut niveau oui oui c'est ce que tu aujourd'hui excusez moi de parler comme ça mais je veux pas non plus décevoir personne des garçons qui font moi dans la minute je connais pas et des filles qui font une 5 ou 6 je connais pas non plus oui c'est sûr je parle pas de 2-22 parce que là c'est de 2-8 donc après pourquoi pas ne pas faire de soi comme je honnêtement je pense qu'il faut pas se tromper l'exemple que tu nous as dit de Marseille c'était l'exemple type le cercle de nageurs de Marseille a favorisé plus de distances courtes oui parce que la structure l'histoire des entraîneurs parce qu'aussi il y a quelque chose qui est important c'est l'histoire de l'entraîneur son parcours bien sûr à l'époque de Romain Romain c'était un sprinter oui c'était pas quelqu'un qui faisait qui restait à la piscine pour faire 15-20 bornes donc c'est je pense que c'est très difficile à quelqu'un qui l'habituait à des séances beaucoup plus courtes peut-être plus grande intensité avec un entraînement spécifique de repartir et faire de long distance oui 400 800 ou 1500 oui bien sûr et ça c'est quelque chose que je pense qu'on ne le voit pas souvent ailleurs non il n'y a pas de choix fort comme ça fait dans les structures oui et ça quelque chose aussi qui peut créer la polémique mais bon on n'est pas là pour être gentil avec personne je pense on est là pour dire cette cassure à mon avis qui a marqué l'histoire le passage de Paul direct au club oui moi c'est quelque chose qui m'a qui m'a marqué qui m'a marqué et malheureusement et je pense que c'était aussi un peu ma participation au projet Tokyo 2020 c'est quelque chose qui m'a marqué qui m'a montré aussi notre faiblesse oui parce que j'avais préparé un tableau avec la progression des nageurs et cette planification montrait que tu faisais partie du collectif brass si tu rentrais dans le critère on te donnait six mois maximum pour te rattraper si tu faisais pas les minima tu sortais du projet mais je pense aussi c'est un peu notre culture il a ses qualités ses défauts on préfère mieux faire des opérations avec 20 qu'avec 3 bien sûr moi c'est ça que j'ai compris que j'ai compris durant mon expérience or je pense aujourd'hui que c'est une faute grave parce que c'est plus facile à garder 5-10 nageurs je dirais peut-être 3 ou 4 mais allez on va prendre 5 et dépasser 50 000 euros qui mettent 50 000 euros pour 30 ah bien sûr on peut rien faire le résultat sera pas le même et on le voit bon après mon départ au Qatar je suis resté quand même en contact de suivre ce qui se passe à France et je pense qu'on a continué et si aujourd'hui on peut faire un bilan de toutes ces opérations là à mon point de vue personnel et très exigeant je pense que qu'on a pas réussi parce que on peut pas faire de choix oui oui il faut faire pour le pour le pas le plus grand nombre mais très pour beaucoup oui c'est le niveau c'est c'est on peut pas on peut pas mettre tout le monde c'est sympathique de mettre tout le monde au niveau mais après on a les les temps les temps ne mentent pas le coin c'est le temps oui donc aujourd'hui on a je sais pas moi combien de filles qui font moins de 2 26 en France de sommet de bras oui or avec 2 26 ou 2 25 tu peux pas mais elle se qualifie pas sur les complètes je sais pas mais pourquoi on n'a pas le problème c'est pas c'est pas ce mot c'est un constant oui savoir le pourquoi pourquoi on n'en a pas oui essayer de travailler parce qu'il y a aussi autre chose c'est aussi un conseil que je donnerai à tout le monde est la capacité d'attendre on peut pas construire un nageur très vite oui bien sûr moi j'ai eu durant mes années d'entraîneur beaucoup de jeunes que j'ai eu au stage qui ont essayé de me montrer très vite qu'ils étaient aussi forts que moi voire plus forts ils prenaient des nageurs qui qualifisaient la commune etc où on va le voir vers le plus difficile au champion d'Europe junior et après plus rien parce que la construction de la performance c'est un très long parcours si on n'a pas le temps d'attendre peut-être qu'il ne faudra pas se spécialiser à la haute performance bien sûr donc pour revenir donc un peu sur la brasse et sur tous ces petits détails c'est je pense la question qu'est-ce qu'il est important pour réussir je pense qu'il y a un autre sujet aussi qu'on peut se poser des questions c'est la préparation physique parce qu'on brasse la partie dorsale par rapport à l'exécution du zeste il est extrêmement important l'avoir par exemple la souplesse de jambes ça demande un travail au dehors de l'eau extrêmement important les dernières années on a eu on a eu beaucoup de structures qui ont divisé le travail en embauchant un préparateur physique c'est quelque chose de nouveau qui date peut-être de 4-5 ans maintenant est-ce qu'on on arrive aussi à voir un petit peu les spécificités de chaque nage de chaque nage je reste un peu un peu un peu ça peut dépendre des structures et des préparateurs physiques et des employeurs à un moment il y a aussi cette question d'argent il faut être il faut être clair pour faire de haut niveau aujourd'hui moi je je suis convaincu et je le vois c'est que qu'est-ce que j'ai fait il y a quelques années c'est impossible de faire aujourd'hui oui parce que l'attention de haut niveau a changé les budgets ils ont changé beaucoup de choses ont changé oui il y a plus de compétition il y a plus de déplacement des stages des stages des staff autour autour de l'athlète qui grossissent aussi oui tous les déjà si on prend aujourd'hui il y a 15 ans les intervenants extérieurs bon à l'époque on faisait ça amicalement un petit peu etc. avec des avantages inconvénients aujourd'hui tous ces secteurs ils sont devenus professionnalisés professionnels bien sûr donc professionnels égale budget salaire et aussi selon le budget qu'on a est-ce qu'on peut choisir les meilleurs ou pas c'est sûr la question il se pose et je m'appellerai toute ma vie sur une question que j'ai vu une discussion que j'ai vu avec Henri Vaster il y a quelques années à l'époque il était trésorier si je ne dis pas des bêtises de la fédération et on discutait je dis Henri est-ce que tu sais combien ça coûte une médaille olympique parce qu'à un moment il faut parler de ça bah oui bien sûr parce qu'on veut des résultats ok pas de problème mais combien ça coûte ou cette fameuse histoire est-ce qu'il faut dépenser l'argent pour 10 ou 20 qui est 3 oui d'accord moi j'avais fait une estimation durant toute la carrière sur 10 ans je prenais ça sur 10 ans j'arrivais facilement entre 700 et 800 000 euros oh oui et je n'étais pas très gourmand donc à un moment je pense qu'il faut qu'on est conscient aussi de ça et c'est pour ça au niveau de l'entraîneur parce que nous on est des entraîneurs on n'est pas des dirigeants c'est de dire par rapport à mon budget qu'est-ce que je peux faire bien sûr et ça c'est quelque chose qu'on n'attend pas beaucoup parce que peut-être je ferais mieux de rester un entraîneur finaliste ou un médaillé au champion de France des catégories d'âge que espérer d'aller plus loin où je sais que c'est presque impossible pour plusieurs raisons et ça ça peut apporter des problématiques des conflits etc. avec les nageurs et les clubs bien sûr et on le voit aujourd'hui si on regarde pas qu'aujourd'hui il y a tout le temps le même club entre guillemets qui sont au top niveau oui oui bah oui c'est pas par hasard c'est pas parce qu'ils ont pas que eux ils sont les meilleurs que les autres non parce qu'à un moment les choix ils sont faits comme ça les choix de structure de budget etc. donc c'est extrêmement important pour chaque entraîneur de définir qu'est-ce qu'il veut faire moi je reste convaincu qu'on perd beaucoup de temps et de l'énergie à essayer de faire des choses qu'on ne peut pas faire oui c'est sûr donc on brasse parce que c'était le point le plus important je pense on brasse ça demande beaucoup 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 d'intention sous la coordination entre bras et jambes et si on regarde un petit peu parce que je ne te casse pas que j'ai dépassé des heures et des heures à regarder des vidéos de meilleurs au monde on voit que la brasse c'est une nage qui l'a beaucoup beaucoup changé bien sûr ouais ouais il ne faut pas dire que je sais qu'elle abrasse mais pour moi je pense que c'est la nage qu'elle a beaucoup évolué parce qu'on monte beaucoup moins qu'avant ouais on est dans une nage plate et aussi on voit si on prend les meilleurs garçons et filles les dernières années on a des particularités si par exemple je prends le 100 mètres brasse garçons et filles on observe presque la même chose des gens qui sont capables de partir très très vite et mon modèle moi de garder par tranche de 5 mètres une organisation motrice et un temps d'exécution il n'est pas valable il n'est pas valable parce que le 2 le 2 à la fois si on prend Rio et Londres avec 2 personnes différentes qu'ils ont presque les mêmes caractéristiques il ne faut pas de 200 mètres c'est des nageurs du 100 mètres et donc là ça se pose aussi la question est-ce qu'on peut est-ce que c'est préférable de travailler le 100 mètres ou pas est-ce qu'il faut mieux se contenter à des épreuves de sprint ou partir plus aux épreuves plus longues plus longues ouais et à l'exception j'ai observé aussi qu'au pape à l'exception de Phelps ou de quelques personnages comme ça qui sont en même temps hors normes je n'ai pas des modèles que j'utilise on n'a pas eu beaucoup de nageurs capables de gagner le 100 et de se mettre papillons ouais ouais qu'est-ce qui pose aussi des questions sur l'entraînement ouais qu'est-ce qu'on a envie de faire et je dirais aussi est-ce qu'on a des nages périphériques je m'appellerais toute ma vie j'ai assisté il y a quelques années l'équipe du Japon il est venu à Canet et Kitajima il avait fait un 204 nages ouais si ma mémoire elle est bonne il nageait 2-3 ou 204 nages dans la formation du japonais le catenage est quand même très présent très jeune oui mais si je pense aussi il faut se poser la question est-ce que est-ce qu'il y a un modèle français déjà ouais non pourquoi pas moi je suis là pour pour critiquer ou pour donner mais moi je me pose des questions est-ce qu'il y a un modèle français est-ce que ces modèles français ils ne peuvent plus baser parce que on a eu des résultats qu'en sprint ouais mais je m'appellerai toute ma vie j'avais dit à Christian il y a quelques années que Christian si tu veux devenir au top 3 mondial tu ne peux pas qu'en sprint ce n'est pas possible ah bah non c'est pas possible parce que on parlait des jeux en épique pour être précis donc si tu n'as personne 4 nages brasse et grande distance c'est fini tu ne peux pas bah oui 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 les grandes nations elles sont complètes dans toutes les je pense que ça c'est la réflexion on a vu les Etats-Unis par exemple les dernières années pas très performantes aux grandes distances oui je ne sais pas si c'est la suite d'une stratégie ou pas mais ou de de il y a quelques années les Américains avaient remis en place une stratégie sur le sur le demi-fond chose qu'ils n'avaient pas fait pendant peut-être 10-15 ans qui leur avait permis de remonter un petit peu le niveau de certains nageurs mais surtout chez les garçons parce que chez les filles c'est moins de soucis et cette stratégie avait un peu payé parce qu'ils avaient retrouvé des nageurs en finale des nageurs à 14-45 au 15 ans des choses mais pas au même niveau que sur le sprint ou sur le dos et ça c'est plus comme on disait avant c'est une question de stratégie oui on ne peut pas être partout si on n'a pas si on n'a pas la capacité d'être dispensé partout bien sûr mais en faisant ce choix bien sûr il faut rester réaliste qu'on ne sera qu'une nation moyenne oui mais c'est la même c'est la même problématique d'un autre niveau au niveau du club mais la philosophie c'est la même bien sûr et moi personnellement ça peut choquer beaucoup de monde très très vite j'ai compris ça et je pense peut-être que j'ai fait des dégâts ou je vais donner plus de temps à certains nageurs et pas suffisamment à certains d'autres c'est que dans une structure moyenne on peut faire qu'il y ait de l'unitaire ouais on peut rien faire d'autre parce que on n'a pas de budget on n'a pas l'installation ouais donc après on peut se poser la question est-ce qu'on veut aller avec 10 finalistes aux champions de France aux champions de France 10 finalistes ou avec un ou deux mais d'ailleurs ouais bien sûr mais cette même logique on va le voir aussi au niveau national et international ouais ouais après c'est des choix respectables il n'y a pas une question d'opposer l'un à l'autre mais je pense c'est des choix à faire à un moment c'est des choix et des choix annoncés il vaut mieux annoncer des choix que ne pas faire de choix et finalement au bout du compte si on annonce aux gens si on annonce aux gens on va aller à Tokyo d'accord notre objectif c'est le sprint c'est clair ouais personne ne peut nous dire ah vous n'avez pas de nageurs aux brasses aux quatre nages etc etc c'est le sprint et les relais pourquoi pas ouais ouais c'est tout à fait normal mais vouloir dire qu'on va être présent partout et à la fin ne pas réussir je pense que c'est beaucoup plus que difficile à la fois pour notre activité pour la communication l'impact au niveau des clubs etc etc bien sûr pour revenir un petit peu à la brasse là donc tu as dit qu'il y avait vraiment une différence entre les nageurs de 100 mètres les nageurs de 200 les aspects techniques moi je me souviens bon je suis allé aussi en stage au Japon avec les juniors japonais oui et où j'avais j'avais été marqué c'était en 2012 j'avais été marqué par le par le ciseau de brasse en fait le ciseau qui était pour les japonais et puis on le voit là de plus en plus au niveau international de plus en plus de moins en moins large de plus en plus serré il y avait déjà Rebecca Sonny qui avait un ciseau un peu comme ça mais comment tu vois ça toi sur ce moi j'ai trouvé une évolution vraiment dans le ciseau de brasse et quand on voit un Adam Pitti ou voilà un ciseau vraiment très très court mais explosif voilà explosif beaucoup plus court qu'avant alors peut-être plus sur des nageurs de 100 mètres que sur des nageurs de 200 oui mais aujourd'hui si on observe tu as raison si on observe le 100 et le 100 mètres on peut se voir pas qu'aujourd'hui mais aujourd'hui c'est beaucoup plus marquant l'écart l'écart entre les nageurs de 100 et de 100 est beaucoup plus important oui on va dire les sprinters de les dernières années hommes ou femmes ils sont plus sur une dynamique explosif l'explosivité ouais ouais d'accord et si on regarde Adam Pitti ou le sud-africain ils partent très très vite ouais parce qu'ils ont une vitesse de pointe énorme par contre on regarde que à la fin c'est beaucoup plus compliqué et dès qu'on voit les mêmes nageurs aller nager de 200 là on parle plus ah bah non oui c'est sûr parce qu'au 200 à la fois les russes ou les japonais ils sont sous une phase beaucoup plus de glisse donc moins dynamique bien sûr qui ne favorisent pas la même la même la même chose qu'au sprint ni la même morphologie ouais les deux vainqueurs hommes mais aussi aux femmes c'est un peu plus particulier je pense il ne faut pas comparer les hommes et les femmes mais si on voit déjà la morphologie oui le bavis n'est pas du tout le même et c'est complètement différent or on imagine et si on regarde un peu des vidéos et tout comme ça qu'au dehors de l'eau déjà ils ne font pas la même chose oui ah bah ça c'est sûr et donc ça c'est une très grande réflexion parce que par exemple si on n'a pas déterminé si on va faire du 100 ou de 200 déjà est-ce qu'on est capable de faire 100 ou 200 déjà oui première question à partir du moment où je pense qu'on a décidé de partir plus vers cette voie-là ou vers le voie du 200 d'accord l'entraînement va changer bien sûr l'exigence va changer on ne va pas développer la même chose donc vouloir tout faire sans être capable je pense que c'est beaucoup plus compliqué oui et on sait aussi que pour faire du 200 on embauche 20 aussi d'une vitesse parce que pour faire de 7 il faut quand même pouvoir passer il faut passer vite au premier sommet et je pense que ça c'est quelque chose qui qu'il faut qu'il est clair entre nous qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce que mon agent ou ménageuse a potentiellement parce que l'oublier qui se passe beaucoup pourquoi les gens ils volaient plus au sommet est-ce que c'est une question de capacité ou une question de travail j'ai observé dans mes dernières années et à l'étranger que les nageurs que j'ai eu ils disaient tous je vais faire du sprint et dès que tu essayais de creuser un petit peu c'était pas une question de capacité c'est une question de travail de charge de travail de charge de travail et on le voit si on prend tous ces pays là qu'ils ont un niveau aux 50 mètres très bien qu'ils ont un niveau moyen au 100 et on descend très mauvais pourquoi ? c'est pas par hasard et je pense aussi utiliser qu'est-ce qui se passe si ce qu'on a les pays dites faibles ça nous aspire ça nous aspire parce que la question c'est pas seulement observer et dire ils sont mauvais mais nous aspirer nous parce que la critique ça sert à rien le plus important c'est s'inspirer analyser et récupérer le point qui nous semble important pour nous donc pour répondre à ta question c'est c'est vrai que le mouvement ils sont beaucoup plus courts mais ils sont beaucoup plus explosifs et on peut le voir par une question bête parce que dans la vie il faut pas non plus essayer tout le temps rendre les choses sophistiquées c'est quoi la différence entre 100 mètres brasse d'âge complète moi je pose des trucs simples et 100 mètres jambes énorme et si on prend qu'est-ce qu'ils font eux on va voir qu'il n'y a pas autant que ça parce que moi peut-être je me trompe mais l'observation que j'ai fait c'était on était maximum plus 15 avec planche entre 100 mètres normal et 100 mètres jambes ça veut dire que je nage une minute et je fais une 15 en jambes une 15 et nous on va être plus une 24 voire un peu plus voire un peu plus et je pense aussi c'est qu'on n'a pas beaucoup assisté à des détails comme ça parce que durant mon existence en France j'ai participé à beaucoup de réunions beaucoup d'échanges intellectuels on dirait ça sur l'entraînement mais qui étaient plus génériques oui sans entrer dans les détails sous la particularité de chaque nage et ça c'est extrêmement important pourquoi tous les nageurs de haut niveau en brasse ils arrivent à 4 coups de bras à aller vite aux 15 mètres après le mur et si on observe ça on va voir qu'il faut revenir en arrière pour faire 4 coups de bras aux 15 mètres ça veut dire un placement du corps exceptionnel parce que si notre coulée elle est mauvaise on ne peut pas donc c'est pas uniquement de dire il faut que je fasse 4 coups de bras comment je m'organise pour faire les 4 coups de bras au premier lieu moi c'était tout le temps ma réflexion au premier lieu je mettais en place le mouvement comment j'en organise et j'ai ajouté ensuite le temps parce que je pense qu'avant d'arriver à faire un temps il faut s'organiser sur le plan du mouvement et du placement oui c'est le placement et l'efficacité qui fait le temps oui pas l'inverse oui mais souvent on parle du temps oui 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 bien sûr je m'appellerai toute ma vie je lors des compétitions dites d'entraînement de meetings ou à l'époque des coupes de France tout ça on parlait bon à un meeting qu'est-ce que c'est passé oh oui c'est bien il est trop chargé la question la réponse pardon était trop chargé oui mais est-ce qu'être trop chargé peut-être ça ne nous permet pas de faire notre meilleur temps c'est normal mais est-ce que l'organisation l'organisation motrice était sous le modèle qu'on attendait le moment où on va faire la préparation terminale donc et moi dans cette ma réflexion était de dire on brasse le haut niveau c'est une partition musicale oui donc qu'est-ce que je faisais parce qu'on n'a pas non plus au départ tous les moyens pour faire je coupais le bassin par 15 25 35 45 et 50 et j'essayais indifféremment du temps d'effectuer un nombre de bras bien précis bien sûr plus ou moins mais faire ça au 50 ou faire ça au 200 c'est pas la même chose ah non oui sur la durée oui à partir du moment où j'arrive à stabiliser l'axiometrice ensuite c'était ma façon de faire j'ai ajouté le paramètre chronométrique par tranche ouais aujourd'hui j'arrive à faire par exemple une partie il fallait quelques semaines après je progresse plus pour arriver faire du 200 mètres bien sûr progressivement progressivement mais pas autant parce qu'on attend beaucoup j'ai fait dernièrement je suis allé participer à un meeting de Chartres ouais et j'ai discuté avec beaucoup d'entraîneurs sur des brasseurs une fameuse fille qui fait qui travaille à Saint-Germain je m'appelle pas exactement son son nom et les collègues ils m'ont dit ah j'ai vu faire des séries exceptionnelles il m'a donné du temps j'ai dit très bien mais pour moi ça suffit pas un parce que entre faire 5 fois 33 et faire 2 fois 32 c'est pas la même chose ça c'est l'économie mais comment il faisait pour faire ces temps là bien sûr combien de coups de bras est-il capable dès qu'on regarde Efimova par exemple Efimova était complètement différent de ce modèle là il avait une capacité de augmenter la fréquence vers la fin bien sûr de débarrer avec une amplitude et de voir qu'à la fin être capable de faire je ne dis pas de bêtises 6 ou 7 coups de bras de plus c'est énorme oui c'est ça donc si on n'a pas un modèle d'organisation au long terme comment on va arriver et c'est tous les nageurs ils sont capables de faire ça et parmi les meilleurs je n'ai pas l'intention oui bien sûr en agent vite donc je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les bons modèles mais moi je ne pense pas qu'on peut réussir à la haute performance au bras sans le modèle qu'est-ce que j'appelle le modèle ouais ouais d'accord moi je suis convaincu personnellement et avoir ces convictions c'est quelque chose d'excellement important mais ces convictions-là ce n'est pas ce n'est pas que mon inspiration personnelle oui oui bien sûr c'est à la fois mon inspiration personnelle plus mon environnement l'environnement de l'observation de meilleurs nageurs hommes et femmes au monde bien sûr c'est pas moi qui l'avente si on regarde qu'ils font tous presque aux garçons par moments ils pourront ne pas faire parce qu'ils embrassent on n'a pas la même problématique qu'aux autres nages par rapport aux 15 mètres mais je pense que les gens ils arrivent facilement à aller vite je m'appelle à toute ma vie on faisait une coupe de monde à Stockholm ça m'a marqué toute ma vie au bassin de 25 j'ai vu quelques nageurs de haut niveau faire à 25 mètres de pas à plonger sans aucun mouvement oui oui donc il faut déjà une position ça veut dire que tu maîtrises complètement ton corps dans l'espace oui bien sûr pour favoriser la glisse Anton Gugov je pense on s'appelle comme ça les russes oui Anton parce que moi ça m'a resté Anton parce que c'est plus facile dès qu'on le voit comment il nage la glisse c'est extraordinaire oui c'est extraordinaire c'est sûr mais il ne peut pas faire 58 ou 57 au sommet je ne pense pas il doit être peut-être un gros 58 oui ça ne permet pas de gagner ah ben non parce que c'est ça aussi je pense aussi sans vouloir croire que je fais du comment dire de discrimination à un neigeur mais on observe on observe aujourd'hui parce que l'observation c'est quelque chose extrêmement important à développer aux entraîneurs et je dirais à mon point en vue personnel presque le point le plus important oui qu'est-ce qui se passe mais qu'est-ce qui se passe c'était mon expérience il y a 10 ans et aujourd'hui c'est complètement différent ah oui on ne peut pas en bras se dire la même chose c'est pas possible on a eu le moment où on faisait l'adulation on a eu des mouvements où les gens ils montaient très haut etc on voit aujourd'hui c'est complètement différent et si on regarde le dernier championnat du monde des liens compétitions on va voir qu'entre les deux championnats du monde le même nageur il nage différemment oui pourquoi s'il nage différemment c'est pour aller plus vite c'est pas pour pour faire du spectacle ah bah non non et 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 aussi cette capacité aussi ça c'est aussi un autre point qu'il faut être qu'il faut être clair et on le voit à l'époque bon moi-même parce que bon j'avais pas bien compris le moment où Claude Fouquier il avait mis les trois phases d'accession au niveau ouais les séries les séries les demi-finales les finales à l'époque je dis la vérité j'avais pas compris mais dès que j'ai étudié plus particulièrement j'observais qu'il avait 100% raison 100% raison parce que si je n'ai pas la capacité aujourd'hui je parle tout le temps des très hauts niveaux bien clair donc si je nage aujourd'hui l'après-midi on s'embrasse on a des estimations on verra peut-être on se trompe on est à à 58 pour passer au final ouais d'accord et on va être à 59,5 pour passer en demi mais on sait que la casse ça se passe déjà entre le demi et la finale ouais et on sait qu'après malheureusement c'est comme ça on n'a pas le potentiel de monter plus plus loin que la quatrième place parce que l'écart est énorme parce que aussi ça pouvoir habituer les gens à réaliser à une durée très courte des performances très très haut très très haut niveau ça permet au nageur de s'organiser ouais c'est vrai qu'au départ c'est une situation très stressante mais cette situation très stressante c'est la réalité de la compétition de niveau bien sûr c'est pour ça que lors des compétitions de préparation à la place de dire il était trop chargé etc etc je pense que c'était plus facile à dire bon j'ai pris tous les coups de bras ok le temps il n'est pas bon parce que la veille cette semaine il y a la fatigue mais le nombre de coups de bras ils sont là mais la façon de faire elle est là exactement comme tu dis la façon de faire elle est là donc on a bien mémorisé le point d'accord et et là on va arriver parce que on le voit et on voit aussi on peut le voir aussi jusqu'au très haut niveau de la progression par exemple des 5 mètres avant le mur ouais avant on était plus facilement sur 3 mouvements aujourd'hui on voit ça baisse un petit peu et ça permet aussi en même temps à utiliser les lignes des références qu'on a dans un bassin oui à quoi ça sert les lignes sinon ça sert rien bah oui c'est sûr donc c'est vrai que d'avoir des moi je sais que bon j'ai travaillé dans des piscines que ce soit à l'INSEP à Canet où il y a des marques tous les 5 mètres dans le bassin et que ça aidait beaucoup le travail des brasseurs je pense que les brasseurs et papillonnaires personnellement oui je pense c'est extrêmement important je n'ai pas pour te dire la vérité je n'ai pas plus étudié le cas du crawl et du dos bah mais je pense que le nage symétrique c'est extrêmement important bien sûr et on le voit aussi c'est quelque chose d'extrêmement important on voit aussi dès qu'on parle avec des avec des anciens nageurs moi je sais que j'avais un j'étais un peu au concurrent pour concurrence c'est un gros mot mais à l'époque de de Franck j'avais donc David Abrard ouais qu'il était pas au niveau que lui il faut être clair oui oui mais il était juste d'ailleurs j'ai beaucoup discuté avec Franck et c'est vrai que Franck il faisait quelque chose qui m'a marqué je peux le dire aujourd'hui qui m'a marqué qui faisait des séries des séries par exemple des grosses séries de 200 mètres papillons ouais avec deux deux coups de bras ça ça m'a marqué mais il ne m'a jamais parlé du temps oui parce que ça c'est aussi une faute qu'on fait souvent oui on va développer sur le temps on va développer des coups de bras d'accord stabilisés on va dire mais on n'est pas capable d'accélérer c'est pas la même chose oui il ne faut pas rester enfermé dans une façon de faire qui fait que tu deviens le champion du nombre de moins de coups de bras mais que tu n'es pas capable d'aller vite aussi oui c'est pour ça que j'ai utilisé cet exemple parce que ça m'a marqué parce que je pense qu'il faisait 12 coups de bras un tout comme ça qu'est-ce qui était phénoménal attention je tire mon chapeau à Franck mais je ne sais pas pourquoi peut-être qu'il a oublié de me parler mais on n'a jamais parlé de la vitesse le temps n'était pas le sujet principal de l'action oui et dès qu'on regarde parce que nous on parle de la brasse et dès qu'on prend EFIMOVA et on regarde comment elle s'organise là on voit autre chose bien sûr et moi-même ça m'a ça m'a choqué parce que j'étais on peut dire la vérité aux alentours de 3 mouvements plus aux derniers 50 oui mais si 7 mouvements de plus à cette époque-là j'ai paniqué et dès qu'on regarde à côté elle qu'est-ce qu'il fait et donc pourquoi je dis ça aussi c'est que il faut observer qu'est-ce qui se passe ailleurs mais pas quel est temps parce que le temps ça ne veut rien dire oui bien sûr comment je me ces nageurs-là et cette modèle cette modèle on va dire de 15 25, 35, 45, 50 ça permet d'avoir plus des références oui est-ce qu'il est capable de faire tout le temps le même temps entre 25 et 35 avec x coup de bois 4 fois par exemple oui oui ça c'est moi c'est quelque chose qui restera gravé à ma façon de voir l'entraînement ouais et honnêtement honnêtement je dirais je regrette parce que là j'ai je vieillis j'ai 64 ans je regrette que je n'ai pas pu suffisamment échanger ouais mon expérience avec des collègues entraîneurs qui se trouvaient à pratiquer la base c'est mon plus grand regret en arrêtant de la enfin de mon plus grand en arrêtant ma carrière d'entraîneur d'accord ouais bah peut-être que maintenant tu auras l'occasion plus souvent d'échanger avec deux jeunes entraîneurs qui pourront bénéficier un petit peu de de ton expérience mais je pense si tu veux on n'a pas cette culture là oui je pense que c'est ça le 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 problème il faut qu'on essaye de la créer d'instaurer un petit peu cet échange et ce podcast il sert aussi un peu à ça pour que derrière peut-être qu'il y a des jeunes entraîneurs ou des moins mais qui dès qu'ils tourneront au bord du bassin ils se diront tiens ce que tu as dit là dans le podcast ça peut ça m'intéresser est-ce que tu peux m'en dire un peu plus etc ou m'aider sur certains points donc parce que aussi aussi Eric je pense aussi quelque chose qui nous marque c'est culturel ça c'est l'ouverture d'esprit oui être capable d'écouter ah oui oui ça c'est une autre question encore oui mais c'est des choses qui font qu'on développe oui bah oui c'est des choses qui si on veut avancer progresser espérer qu'à Paris on fera des miracles d'accord il faut c'est pas uniquement former les entraîneurs dans des techniques importantes pourquoi pas oui oui mais apprendre aux gens d'écouter d'écouter d'observer d'observer parce que moi si je parle de la brasse je veux pas arriver parler je veux apporter des supports vidéo des gens regardez qu'est-ce qu'ils font bien sûr montrer d'accord l'utilité utiliser l'expérience ouais et ne pas dire bon le gars il est vieux il a 64 ans c'est la brasse du passé pourquoi pas quand on regarde alors c'est peut-être typiquement français ce que tu dis mais quand on regarde aux Etats-Unis l'âge de certains entraîneurs de très haut niveau encore à l'heure actuelle que ce soit Riz à Texas ou même Marche etc ils ont passé la soixantaine facilement donc moi je vois j'ai été sympathisé parce qu'on aimait la même chose avec l'entraîneur de Kitajima on aimait le vin et le chocolat je veux dire la vérité et et je le vois encore la dernière fois j'étais aux Jeux Olympiques aux champions du monde avec le Qatar je l'ai vu il est là et continue et nous je pense c'est aussi une des problématiques si tu veux c'est ce qu'on appelle le tournoir ouais si on observe je vais dire je vais pas parler des Etats-Unis moi je vais aller plus près de Japon allons en Italie ou ailleurs voir ou en Hongrie et regarder qu'est-ce qui se passe en France et ça je pense c'est quelque chose qu'il faut utiliser c'est pas une question de rester on sait bien qu'il y a la performance est cyclique tout le monde sait moi comme je t'ai dit avant j'ai pratiqué le water polo ok et on sait bien qu'à l'époque c'était la Yougoslavie j'ai participé en tant que poloïste membre de l'équipe de Grèce au jeu balkanique c'était la première compétition régionale et c'est vrai que dès qu'on voit par exemple au water polo la Yougoslavie et aujourd'hui la Croatie les Montenegro la Serbie tout ce truc là on pense quand même que s'ils avaient et continuent à avoir des résultats ils ont eu une organisation bien sûr ça n'est pas comme ça ok et donc ils avaient un principe qu'ils utilisaient souvent à tous les sports collectifs c'est de prendre par exemple l'équipe de U15 et l'amener aux Jeux Olympiques avec le même entraîneur ouais et tout repartait tu faisais un cycle ouais voilà donc tu avais ton propre modèle l'objectif était clair c'est parce que ces équipes là c'était ils partaient pour être champion du pique ou champion du monde mais pas pour être sixième ça ne les intéresse pas bien sûr donc l'entraîneur de 15 à 22 23 24 25 X il mettait en place une stratégie pour gagner donc comme c'était les mêmes tu ne peux pas dire ah les mecs avant ils n'ont pas fait le boulot non monsieur c'est toi qui t'as formé les gars donc tu ne peux pas me dire que j'ai pas appris etc etc bien sûr là je pense pour nous au niveau de formation là on va parler plus la brasse moi je au début que j'arrivais à France j'ai eu la chance de raconter à un grand monsieur qui malheureusement il nous a quitté qui était un traîneur à Montpellier ouais bonjour qu'il avait une médaille au 200 mètres de brasse ça m'a beaucoup appris de l'écouter certainement on peut dire que la façon que ça nage il y a X années c'est pas la même qu'aujourd'hui certes mais il y avait quand même deux points qui sont encore présents oui il y a des pages il y a des et ça c'est quelque chose que je pense que notre fédération il faut qu'ils fassent attention à développer les acquis des gens qui ont travaillé depuis des années bien sûr mais pas laissé partir en nature ouais repartons parce que je dirais une polémique je ne dirais pas de nom il y a une jeune bresseuse qui est aujourd'hui parmi les meilleures françaises qui est venue au Havre parce que son entraîneur était très gentil et ses copains à moi je te promets je m'appellerais toute ma vie elle pleurait ouais pas que je le fais pleurer et à un moment je m'étais face à ses responsabilités ouais c'est pas en question de le martyriser ou de faire du mal c'est qu'à un moment si tu veux nager de 22 il n'y a pas 50 solutions ouais il n'y a pas 50 solutions et je pense qu'il faut essayer je sais pas après il faut trouver la formule comment comment organiser ça mais on a besoin de continuer cette culture des transmissions des savoirs bien sûr bah écoute j'espère que déjà ça sera un premier pas avec ce podcast et puis le partage de tes connaissances un peu sur la brasse et bah j'hésiterai pas à te solliciter peut-être sur des points un petit peu plus précis bien sûr moi je voulais te féliciter de cette initiative de pouvoir mettre en avant tous les entraîneurs français qui travaillent dans différents points en France et parce que aussi je vais pas peut-être rombaudire on est quand même un des seuls pays où il n'y a pas un syndicat une fédération je sais pas comment vous le disiez un organisme un organisme aujourd'hui j'observe que tous les semaines il y a des actions en Australie tous les semaines il y a des choses qui se passent tous les semaines parce que je suis en Espagne aussi oui je suis un peu excusez-moi plus anglo-saxon je suis parti d'Europe je vais quitter l'Europe et je vois que tous les semaines il y a des choses qui se passent sur internet bien sûr regardons quelques choses excusez-moi je vais finir par par ça parce que peut-être que toi tu as joué un rôle moteur à cette à cette réflexion là on est les seuls pays au monde parce que je suis quand même grec d'origine le grec c'est une petite nationalisation tous les ans un week-end par an il y a un colloque des entraîneurs ouais ouais combien d'années et combien on a fait le colloque durant les 20 dernières années un ou deux peut-être est-il suffisant pour devenir la meilleure nation du monde si on observe qu'est-ce qu'ils font les autres parce qu'il faut observer ce qu'ils font le meilleur que nous tous les ans il y a des grandes messes à l'entraîneur et ça je pense c'est extrêmement important donc ton podcast je pense qu'il faut je te félicite encore une fois pour ton pour ta démarche merci mais j'attends de toi la phase 2 d'accord bah écoute je vais y travailler j'excuse moi d'être un petit peu envers toi mais comme toi la bonne volonté de travailler sur ce sujet là essayons de ne pas répéter qu'est-ce qu'on fait à chaque fois en France de lancer une action et après laisser partir bon bah écoute on va travailler là-dessus et comme on dit bah là est-ce qu'il y aura un monde d'après le Covid ou un monde où le monde d'après sera toujours le même mais on va essayer de le faire évoluer puis et essayer de mettre en place bah toutes ces choses là pour pouvoir pour pouvoir progresser un petit peu oui parce que je pense que si tu veux que Paris 2024 c'est un moment extrêmement important pour notre sport et si c'est nous on n'est pas capable moi j'ai vécu ça en Grèce avec le basket et le polo si on n'est pas capable en France de faire quelque chose d'exceptionnel je pense que notre sport sera condamné d'accord bah écoute Christophe je te remercie beaucoup moi aussi bonne continuation passionnant bah bonne continuation aussi à toi et merci beaucoup on se revoit dès qu'on peut d'accord pas de problème Eric merci beaucoup merci Christophe bravo ciao 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 si vous avez des questions sur ce podcast n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Nat Coach Podcast à bientôt pour un nouveau podcast C'est parti.